Ce jeudi 26 août, Patrick Sébastien a dévoilé un nouveau numéro de son magazine Je Vous Aime. Dans ce dernier, l'ancien animateur télévisé a interviewé Jamel Debbouze et l'a questionné au sujet de la perte de son bras droit. Pour rappel, l'humoriste a eu un accident à la gare de Trappes, le 17 janvier 1990, et a percuté un train reliant Paris à Nantes. Âgé de 14 ans, il avait dû faire face au handicap qui allait l'accompagner le reste de sa vie. Le premier réflexe que j'ai eu quand le médecin me l'annonce, si est-il de lui demander de me prêter un des stylos de couleurs qu'il a dans sa poche car, tout de suite, je m'entraîne pour commencer à écrire de la main gauche, a expliqué le mari de Mélissa Thuriot, qui a rapidement cherché à aller de l'avant après le drame, au lieu de se morfondre sur son sort. Décidé à continuer à vivre, même avec un seul bras, Jamel Debbouze a tout fait pour faire de cet accident un non-sujet. Depuis mon accident, tout ce que je vis ici est du bonus, du sursis, a-t-il affirmé, heureux finalement de n'avoir perdu qu'un membre. Ce n'est pas la première fois que l'acteur de 46 ans parle de cet épisode marquant de son existence. Dans l'émission Au Tableau, diffusée sur C8 en 2018, il avait raconté les circonstances de cet événement. Une bêtise de jeunesse Je suis sorti tard alors que je n'aurais pas dû sortir tard. Je me suis retrouvé sur le quai d'une gare. Je voulais gagner un peu de temps. J'ai vu le bus passer. Et j'ai traversé les rails en pleine nuit sans regarder, ni à gauche, ni à droite, avait déclaré Jamel Debbouze face à plusieurs écoliers. J'ai fait une bêtise, je n'ai pas écouté mes parents. Et je me suis rendu compte tard que c'était une bêtise de ne pas écouter ses parents, avait-il ajouté, afin de sensibiliser son jeune auditoire. J'ai fait une bêtise de ne pas écouter ses parents. J'ai fait une bêtise de ne pas écouter ses parents.